... Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous ce matin. Nous sommes le vendredi 4 novembre, déjà le week-end. Découvrez tout de suite ce que nous vous avons préparé. Comme chaque vendredi, nous allons vous proposer plusieurs bons plans pour vous détendre avec fréquencesud.fr. Aujourd'hui, c'est Linda Moufec qui nous a préparé sa sélection. Entre autres, elle nous parlera du tour du Pays d'Aix. Nous enchaînerons avec un one-man show qui vaut le détour au théâtre L'Antidote à Marseille. Il s'agit de Laurent Violet avec son spectacle qui porte le même nom. On vous fera découvrir un extrait qui fait partie de ses plus grands succès. C'est à voir dans le courant de l'émission. Et pour finir un autre bon plan, il s'agit d'une soirée électro-burlesque qui est programmée ce soir au Café Julien dans le 6e arrondissement de Marseille. Au programme, concerts, expos, stands de créateurs, enfin bref, une soirée très riche qu'on détaillera en fin d'émission. Mais avant de continuer, on passe comme chaque jour à l'éphémérite du jour. Aujourd'hui, on fête les Charles qui possèdent du charisme. Et puis, il émane d'eux une sorte de force tranquille, particulièrement sécurisante. Ce sont généralement des êtres sociables, aimants, communicatifs et extravertis. Très sensibles à l'harmonie et pris de justice, ils sont prêts à fournir beaucoup d'efforts pour conserver la paix. Tendre, affectueux, surveillable, ils sont autonomes et responsables. Bref, on peut compter sur eux. Voilà, on leur propose et on vous propose de rester en notre compagnie. On passe tout de suite à la première chronique du jour. Linda Moufèque, bonjour. Bonjour Sabrina. Alors, vous êtes venue nous présenter votre sélection de Bon Plain. On va commencer avec le concert pop rock. Tout à fait. Donc, direction l'usine à Istres avec le concert de The Do, ce soir à 21h. Donc, leur musique est un concentré de pop folk savoureuse avec des mélodies plutôt entraînantes et profondes. Le tout porté par la voix d'Olivia, donc la finlandaise du groupe. Alors, c'est ce soir à l'usine à Istres, entre 22 et 25 euros. Donc, vous pouvez prendre vos billets en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous inscrire pour faire du covoiturage sur le site de scène-est-ciné.fr. D'accord. Un événement un peu écolo. Exactement. Donc, c'est vrai que Istres, ce n'est pas la porte à côté pour tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est plutôt pratique. Voilà. On reste en musique avec le Tour du Pays d'Aix. Voilà. Donc, il propose un tour d'horizon des musiques qui défie toute concurrence puisque les prix sont à 5 euros. D'accord. Oui. Oui. C'est vrai que ça défie toute concurrence. Donc, direction samedi Bouc Bel Air à 21h avec le concert de Zone Libre versus Kazé et B. James. Donc, c'est un groupe original qui est un mélange en fait de rock français et de rap français, ce qui est plutôt rare. Du coup, côté rock, on a chez Zone Libre le guitariste de Noir Désir Serge Tessauguet. Marc Seine, c'est aussi Cyril Bilbo. Et côté rap, on a Kazé, qui est une rappeuse avec un sacré franc-parler et Amé du groupe La Rumeur. Donc, l'album issu de cette rencontre qui est intitulé Les Contes du Chaos, comme son nom l'indique, désigne un peu le désastre du monde. Donc, c'est un projet avec des personnes qui sont plutôt engagées. Je vous le conseille vivement. C'est vrai que Kazé a un bon flow et une sacrée présence sur scène. En plus, comme c'est 5 euros, pourquoi s'en priver ? C'est clair. 5 euros, ça va. Maintenant, on passe au cinéma. Tout à fait. Donc, avis aux cinéphiles. C'est le premier week-end de la manifestation Cinéma d'Egypte, qui est organisée chaque année par Aflam, qui fait la promotion et la diffusion des cinémas des pays arabes. Et cette année, c'est l'Egypte qui est mise à l'honneur. Donc, il y aura des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires, mais aussi de la musique. Donc, je vous propose déjà un concert ce vendredi à la Cité de la Musique à Marseille, avec des chants soufis, le chanteur Cher Zeyn Mahmoud. D'accord. Donc, c'est 14 euros. C'est une petite parenthèse musicale dans la programmation à Cinéma d'Egypte. D'accord. Donc, c'est un événement cinématographique. Il y a de la musique, il y a des expositions, il me semble. Oui, des expositions. Donc là, je vais vous parler notamment d'un film qui s'appelle Le retour de l'enfant prodigue de Youssef Chahin, qui va être projeté samedi à 19h30 à la Compagnie à Marseille. Donc, Youssef Chahin, c'est un intellectuel indépendant. C'est une grande figure du cinéma égyptien et c'est un des cinéastes arabes les plus renommés. Donc, son travail traverse plus de 50 ans de l'histoire de l'Egypte. Et donc là, ce film, Le retour de l'enfant prodigue, est un film de 1976. C'est un mélodrame. Donc, c'est l'histoire d'une grande famille égyptienne qui attend le retour d'Ali, donc qui est en prison depuis 12 ans. D'accord. Sauf que justement, la prison a brisé sa jeunesse, ses idéaux et aussi ses rêves. Je vous en dis pas plus. Mais oui, à découvrir. Et puis d'ailleurs, lundi, on va recevoir les organisateurs de ce festival. On passe maintenant aux amateurs de flamenco. C'est ça. Donc, les amateurs de flamenco sont servis puisque le centre Malvaloca, donc dédié à l'art flamenco, qui propose aussi des stages, de la danse, de la guitare, du chant, propose une soirée avec la danseuse Yossi de Madrid, en fait, qui joue dans les plus grands tabaos de la ville. Donc, il y aura de la danse, du chant, de la guitare et bien sûr, des tapas. Donc, vous serez émergé dans une vraie ambiance flamenca, comme en Espagne. Il faut vraiment réserver. C'est de 15 à 18 euros avec une boisson. Vous paierez par contre sur place. Voilà. Très bien. Et puis, le festival des unrocs. Oui, donc, il se passe quand même quelque chose dimanche à Marseille, avec le festival Les Unrocs qui pose ses valises au cabaret aléatoire. Mais Marseille bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Et oui, on est heureux, d'ailleurs. C'est vrai que c'est à savoir de faire un truc le dimanche soir. Donc, là, c'est une soirée de pop électro. Donc, il va y avoir des artistes confirmés, mais aussi des jeunes talents. Donc, on commence avec les Canadiens de Timber Timbre. Donc, ils ont une folk un peu sombre, aux sonorités un peu décalées. Il y a les Français aussi de Concrete Knives, qui commencent à bien faire parler d'eux. Les Américains Other Lives et leur folk voluptueuse. C'est vraiment intéressant. Ainsi que Mona. Donc, c'est une belle soirée en perspective. C'est 22 euros. Et donc, il n'y a plus qu'à réserver dans les points de vente habituels. Très bien. Merci, Linda, d'être venue sur le plateau. Je rappelle qu'on pourra trouver toutes les informations que vous nous avez données sur le site fréquencesud.fr. Juste après la Minute Astro, on va retrouver Laurent Violet, qui va nous parler de son one-man show à l'antidote. A tout de suite. Taxi Radio Marseille, numéro 1 du transport dans la région, vous présente la Minute Astro. Bonjour, voici votre horoscope du vendredi 4 novembre 2011. Les béliers. Saturne mal inspecté pourrait provoquer des retards et des contretemps dans votre vie professionnelle. Vous aurez souvent l'impression que rien ne fonctionne et seule la patience sera de votre côté. Taureau. Soleil opposé à Jupiter. Vous êtes capable de gérer des choses bien plus difficiles. Votre self-control ainsi que votre concentration sauront vous soutenir. Gémeaux. Saturne et Lune forment un beau triangle d'harmonie, un gage de chance en amour et un facteur d'équilibre et de pérennité. Cancer. Belle journée. Soleil Vénus-Mercure en harmonie vous dynamisera, décuplera votre esprit compétitif et clarifiera vos rapports avec les autres. Lion. Le soleil carré à Mars vous incitera à ne pas forcer votre résistance, à ne pas trop tirer sur la corde, mais plutôt à vous laisser porter par le courant. Vierge. Sous l'impulsion de la planète Uranus, vos projets professionnels commenceront à prendre forme. Prenez le temps de vous organiser afin de ne rien oublier. Balance. La Lune conjoint Neptune au trigone de Saturne. Vous saurez trouver une solution à un problème délicat. Vos talents de médiateur ou de médiatrice seront bien précieux. Scorpion. Vénus au trigone d'Uranus vous anime de bons sentiments pour que l'émotion ait le beau rôle, alors n'allez pas trop vite. Sagittaire. Avec le tandem Vénus-Mercure influençant votre camp, vous aurez de l'énergie et du dynamisme. Des rencontres intéressantes se présenteront sur le plan professionnel. Capricorne. Fouetté par les aspects dynamisants de Mars, vous serez farouchement décidé à mener à bien vos grands projets. Verseau. La Lune sera votre amie aujourd'hui. Votre altruisme et votre manière de diriger seront certainement des atouts majeurs pour une bonne évolution dans l'entreprise. Et enfin, nos amis poissons. La Lune fait son entrée dans votre signe, mais forme un aspect difficile avec Mercure. A vous de vous montrer plus audacieux dans votre façon de communiquer et de défendre vos droits. Bonne fin de semaine à tous et à toutes. Retrouvez Hélène Mack et toute la team d'experts de la Minute Astro depuis votre mobile. La Minute Astro.mobi. On va maintenant parler humour avec Laurent Violet qui est venu nous parler de son One Man Show qui est proposé en ce moment au théâtre L'Antidote à Marseille. Bonjour. Bonjour. Alors Laurent Violet qui vient aujourd'hui en verre. Oui, oui, je suis venu en verre. Alors au-delà de l'amour que je porte pour Saint-Étienne, mon club préféré. Et en fait, c'est aussi un hommage que je rends à Marseille puisque Marseille, c'est avec Saint-Étienne les deux plus grands clubs de France. Le Lyon, le PSG sont bien loin derrière. Mais en fait, si je suis venu en verre, c'est parce qu'en violet à Marseille, on ne me voyait pas assez. Et en verre, on me voit mieux. C'est clair que là, on vous voit. Mais vous auriez pu venir en bleu turquoise aussi. C'est vrai. Mais en verre, parce qu'on me voit mieux comme comique, j'arrive mieux à me démarquer. Parce qu'en plus, à Marseille, j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de comiques. C'est difficile de se faire une place entre les Patrick Bossot, les Titoff, les Valbuena, les Vincent Labrune, les Lucho ou les Jean-Noël Guérini. Alors le spectacle... Il y a des comiques à Marseille. Il y en a. Alors le spectacle Laurent Violet est une sorte de best-of de vos meilleurs sketchs. Comment vous les avez sélectionnés ? Disons que c'est ma 25e année de métier, de carrière, si je puis dire. Ça doit être compliqué de compiler 25 années quand même. Il y a toujours, à chaque spectacle, j'en étais à mon 7e spectacle, il y a toujours, comme on dit, comme dans des disques, il y a toujours un petit tube qui ressort. Et puis j'ai eu une époque où je passais beaucoup à la télé dans les années 90 et les gens me redemandent ces sketchs qui sont passés comme le lapin, comme le sketch du handicapé ou des sketchs comme ça, quoi. D'accord. Donc c'est un spectacle pour le public, là. Ça a été sélectionné à la demande du public. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est, c'est, oui, on peut dire ça. Et puis surtout pour me faire plaisir parce qu'on fait les choses pour se faire plaisir. Bien sûr, toujours. Alors on va proposer un extrait de votre spectacle qui est bien connu, des téléspectateurs. Il s'agit du sketch « Manger du chien ». On le découvre tout de suite. J'ai remarqué une chose essentielle. La faim dans le monde, c'est une aberration. Je vous assure, il y a bouffée partout. C'est vrai, il y a bouffée partout. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Là, je vois, je reviens de Corée. Là-bas, ils mangent du chien. Ils mangent du chien, je vous le dis. Ça, en Italie, on mange des pâtes et en Corée, on mange du chien. L'avantage, quand on mange du chien, c'est qu'on a la viande et les pâtes en même temps. Vous voyez ? Un Yorkshire, il n'y a presque rien à bouffer, t'en m'as pour 5000 balles. Le chien, c'est un pâter, tu sais pourquoi ? Parce que tous ne mangent pas. C'est comme dans le cheval. Dans le cheval, on ne mange pas le jockey. Dans le caniche, c'est pareil, on ne bouffe pas la vieille. Chacun sa culture. On mange ce qu'on trouve dans son pays. En France, on a des grenouilles, on mange des cuisses de grenouilles. Les cannibales, ils n'ont pas de grenouilles, ils mangent les hommes grenouilles. En plus, c'est pratique, c'est livré avec les bouteilles. Vous comprenez ? Il n'y a à l'issue, parce qu'il n'y a. Mais c'est vrai, on ne peut plus rien manger. On mange du bœuf, on attrape la vache folle. On mange du porc, on attrape la fièvre porcine. On mange du poulet, on attrape la grippe aviaire. Mais quand on mange du chien, qu'est-ce que vous voulez qu'on attrape ? La baballe ! Donc, c'est l'un de vos plus beaux succès. En 25 années de carrière, j'ai envie de vous demander, quel est votre plus beau souvenir ? Il y en a plein. C'est la première fois qu'on monte sur scène. C'est aujourd'hui, dans cette émission, ça sera ce soir à l'Antidote. C'est des spectacles que, quand on a eu du succès, je dis au Café de la Gare en 1991, je n'ai pas trop d'anecdotes qui me reviennent comme ça à la tête, mais il y a plein de bons souvenirs. Et 25 ans après, ce week-end, vous faites le best-of à l'Antidote. Comment ça se passe ? Quel regard ? Quelle sensation vous avez avec le public ? Le public marseillais, c'est un mon public à l'Antidote. Ce n'est pas la première fois que je viens. C'est un joli théâtre. Il n'y en a pas beaucoup et plus beaucoup en France. C'est bien, il y a un public qui est fidèle. C'est un réel plaisir de venir à Marseille, même si je suis vert. Vous continuez votre tournée, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Où est-ce qu'on pourra vous retrouver prochainement ? Dans la région un peu plus au nord, à Romand, à la Charette, jeudi prochain. Et je reviens dans le sud, à Cogolin, le 10 novembre. Très bien. Donc la tournée continue et puis vous faites le reste de la France. Le 20 novembre, excusez-moi. D'accord. Très bien. Merci d'être venu sur le plateau. Je rappelle que vous êtes encore en représentation ce week-end à l'Antidote. Votre one-man show, Laurent Violet, est donc à découvrir ce soir et demain soir à 21h. Et allez l'OM et allez les mers. Juste après avoir pris des nouvelles de nos stars avec le Star People, on va aborder un autre bon plan pour ce week-end. Il s'agit d'une soirée électro-burlesque. A tout de suite. Ciao. Le rappeur est sur le retour. Star People dans ce numéro, les larmes de Gillo en plein direct lors d'un show. La bombe à Latina s'effondre sur scène, blessure de séparation ou pas, la chanteuse réfute en bloc. Star People au sommaire également, l'actu musicale avec Sile. Le chanteur est de retour avec une suite à Soul ainsi qu'une tournée mondiale programmée pour 2012. Enfin Star People dans cette édition, les confessions de Mélanie Laurent. L'actrice se dévoile et parle de son désir de devenir maman. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People à la une cette semaine, Ludacris au cœur de toutes les rumeurs. Il y a quelques jours, la toile était en pleine ébullition suite à un clash entre Justin Bieber et les organisateurs des Cyphers, des Betty Pop Awards. Pour rappel, j'étais premier, le responsable du show avait fait le buzz, bien malgré lui, suite à une vidéo postée sur le web et où il déclarait Justin Bieber a demandé s'il pouvait faire des Cyphers. Tout le monde était inquiet, qu'il fasse tout foirer. Puis après on a entendu qu'il voulait que Ludacris lui écrive ses paroles. J'ai dit non, si tu ne peux pas écrire tes paroles, alors tu ne peux pas le faire. Une déclaration de trop pour Ludacris qui a immédiatement répliqué sur Twitter. Mon petit pote Justin Bieber adore le hip-hop et il n'a jamais été question que je sois supposé lui écrire ses paroles pour les Cyphers. Une mise au point qui semble porter ses fruits. Justin écrira donc ses rimes. Reste à savoir si la star des Teenagers imposera son flot. Réponse, lors des prochains Pet Hip Hop Awards. Enfin, pour les fans de Ludacris, ne manquez pas Check & Freeze. Nouvelle galette du rappeur et premier extrait de sa toute dernière mixtape, sorti programmé pour le 15 novembre prochain. Affaire à suivre. Star People et les larmes de Dilo. Décidément, il ne se passe plus une semaine sans que les détails du divorce entre la chanteuse et son ex-mari, Marc Anthony, ne fassent la une de la presse à scandale. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de déclaration règlement de compte, des deux examens par presse interposée, ni même de photos volées dévoilées au grand jour. Les faits se sont déroulés lors d'un show de la Bomba Latina, alors qu'elle allait entonner son premier tube, If You Are My Love. La chanteuse s'est tout simplement effondrée sur scène, noyée dans de chaudes larmes. Il n'en fallait pas plus pour ses nombreux fans pour faire le rapprochement entre le fait que ce titre est la seule chanson d'amour écrite par la chanteuse et sa récente séparation. Tout laissait à penser que la blessure était encore ouverte, et pourtant, Jennifer Lopez n'y en bloc. Selon la chanteuse, l'émotion viendrait de sa mère, présente dans la salle lors du show. Toujours selon Dilo, sa tristesse n'a rien à voir avec son divorce, car juste avant d'entamer la chanson sur scène, celle-ci avait expliqué son attachement à ce qui a été son premier single. Reste que l'excuse ne convainc pas grand monde. Une affaire à suivre. Star People et l'actu musicale, avis aux fans. Cette semaine marque le grand retour de Cile dans les bacs, avec la suite très attendue de Soul, sortie en 2008 et écoulée à un peu plus de 800 000 exemplaires. Le chanteur revient donc au devant de la scène musicale, un peu plus d'un an après Commitment, son dernier album studio. Pour booster l'arrivée de sa nouvelle galette, l'interprète de Kiss From Rose a sorti Let's Say Together, une reprise d'Algreen d'ores et déjà disponible. Sur le nouveau projet du chanteur, figure d'autres reprises à succès, et une bonne nouvelle pour les fans, l'annonce d'une grande tournée mondiale en 2012. Cependant, patience, le chanteur a confirmé l'info, mais pour l'heure, aucune date n'a été annoncée. Pour résumer, Cile, nouvelle galette, Soul, suite de l'opus sorti en 2008 dans les bacs depuis le 7 novembre dernier et nouveau single toujours disponible Let's Say Together. Retrouvez Cile sur la toile, cile.com Star People est notre page petin de People avec Mélanie Laurent. L'actrice s'est confiée lors d'une interview aux mensuels de psychologie et le moins que l'on puisse dire, c'est que la belle nous en a dévoilé un peu plus sur son histoire. Des angoisses, des doutes et une psychanalyse entamée il y a deux ans, la jeune femme révèle avoir réglé un traumatisme familial qui s'est transmis à la deuxième génération. À 28 ans, l'actrice en a fini avec ses vieux démons. Débarrassée des personnes nocives, elle peut enfin vivre sa nouvelle vie. « Il me reste mes amis, ceux qui ne profitent pas de moi. » « Et puis j'ai rencontré la bonne personne. » « Avant, je n'aurais jamais su laisser entrer dans ma vie quelqu'un d'heureux, de doué pour le bonheur. » A-t-elle déclaré, quant à son projet pour l'avenir, là aussi, le changement. « Être maman, j'en ai très envie. » « Ça va arriver bientôt. » « Il fallait un papa, c'est fait. » « A-t-elle confié ? » Reste à trouver le temps pour l'enfant chéri du cinéma. Bientôt à l'affiche de Train de nuit, une affaire à suivre. Voilà, voilà, Star People, fin de ce numéro. Prochaine Info People, dans notre prochain numéro. Bye ! On va maintenant parler aux amateurs de pin-up, aux nostalgies des années 40 voire 50. On vous propose de retrouver en un seul lieu tout l'univers électro-burlesque. Et pour en parler, nous recevons Karine Terlidzi, qui est programmatrice de l'événement. Bonjour. Bonjour. Alors, une soirée qui est riche en programmation, puisqu'il y a plein de bonnes choses au programme. On va commencer par le concert de Bonili. D'accord. Alors, racontez-nous, présentez-nous Bonili, qui sera à présente. Alors, Bonili, c'est une artiste polyvalente. Elle est chanteuse et performeuse. Elle fait du trip-hop, trash, électro. D'accord. Elle est plus connue, elle est connue de façon régionale ou comment ça se passe ? Alors, elle tourne pas mal sur Berlin. Tu les chantes en anglais ? Pas mal à Paris. Elle est française, elle a vécu à Hong Kong, elle est partie vivre à San Francisco, à Berlin. Et en ce moment, elle est pas mal en France et elle tourne aussi donc à Berlin. D'accord. Alors, on va proposer aux téléspectateurs de se mettre tout de suite dans le bain. On va leur proposer un extrait tout de suite de Bonili. Sous-titrage ST' 501 En visuel, elle ressemble un peu à Amy Winehouse, non ? Disons que Bonili, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de pression sur scène. Elle en voit, vraiment. Alors, tout en écoutant de la musique, on pourra également assister à un vernissage d'une expo. Voilà. À partir de 20h30, c'est l'ouverture des portes avec le vernissage de Zorgomatic. Et là, pour l'occasion, il va nous présenter des photos, montage de pin-up, mais très modernes, avec des couleurs très acidulées. Très bien. Et puis, il y aura également un live painting, peinture. J'ai vu les deux, ça se dit ? Voilà, on dit les deux. Donc, ça va être un live peinture en direct d'une artiste qui s'appelle Virginie Biondi, qui est artiste résidente à l'atelier Juxtapose. Alors, expliquez-nous, live painting, c'est quoi ? Alors, elle sera sur scène et tout au long de la soirée, en fait, elle va peindre en direct de la pin-up sur toile. D'accord. Donc, on reste quand même dans l'univers pin-up ? Tout à fait. D'accord. Et puis, il y aurait également un show qui est assez particulier. Expliquez-nous. Oui, effectivement, c'est un trio qui s'appelle le Pacific Princess Cruise Show. Donc, on a Captain Cardo qui sera à la vidéo, qui fera de la vidéo en live sur le mix de Pacific Princess, avec un show de Lulu Divine, qui nous fera une petite danse avec un petit éfeuillage. On reste dans l'univers pin-up ? Alors, ça, c'est très pin-up. C'est clair. Donc, surtout avec Lulu Divine. Et puis, il y aura également, alors, il y a plein de choses, on essaie de tout donner pour donner envie. Il y aura également des stands de créateurs avec, entre autres, la marque Flying Lily de Mickaël Cellier qu'on avait déjà reçu sur ce plateau. C'est vrai, oui. Mais il ne sera pas seul. Il y a également beaucoup de, enfin, trois, je crois, créateurs. Exactement. On aura un espace stand créateur avec la créatrice Pin Me Up qui fait des corsets. D'accord. Donc, dans tous les styles assez modernes. Il y aura aussi Makali Création qui est une nénette aussi qui fait du corset. Et donc, Mickaël pour le lancement de sa marque pour ses t-shirts s'agraphiés Pin Me Up. Ce sont des t-shirts masculins. Et puis, l'entrée, elle est gratuite, mais il est conseillé de réserver. Alors, vous avez déjà un énorme succès puisqu'il semble que ça soit déjà presque bouclé. Bon, on peut toujours tenter sa chance. Voilà. Il suffit de contacter l'espace Julien par Internet. Et puis, pour ceux qui n'ont pas la chance de venir ce soir, on refera plusieurs événements tout au long de l'année. Et le prochain, ce sera le 11 février au Point Bascule. Alors, qu'est-ce que vous proposez le 11 février ? Pour ceux qui n'auront pas eu le temps, puisque là, on a déjà tout détaillé. Alors là, ce sera moins en mode concert. Ce sera plus dans une ambiance intimiste avec des lectures allemandes, avec des stands de création, mais plus autour de la coiffure et du maquillage. Et puis, on aura un petit women's show qui risque d'être assez sympa, assez drôle, un petit peu féministe quand même. Et après, des concerts dans le même principe, toujours finir avec de la musique. Et on peut déjà réserver ou pas encore ? Comment ça va se passer ? Alors, pas encore. Là, ce soir... Comment faire pour être au courant à temps ? Alors, vous pouvez aller sur le site de l'atelier. Donc, c'est atelier-juxtapose.org. Et donc, aussi sur le site du Point Bascule. Très bien. Merci d'être venu sur le plateau. Je rappelle que la soirée électro-burlesque est programmée dès ce soir au Café Julien dans le 6e arrondissement de Marseille. L'entrée est gratuite, mais sur réservation, on l'a dit. Si vous y allez dès ce matin, il est peut-être encore possible de réserver. Voilà. Pour être complet dans les événements du week-end, je vous propose tout de suite de passer à l'agenda. On va commencer avec le Marseille Fashion Week qui commence dès aujourd'hui. Il s'agit en fait du salon de la mode au Parc Châneau. Le rendez-vous est fixé sur tout le week-end, aujourd'hui de 14 à 19h. Et pour le week-end, le salon ouvrira ses portes dès 10h. Une occasion de découvrir les bijoux en pièce unique de Miss Bach qui nous a envoyé un mail. Donc, on fait suivre l'info. Nous vous proposons maintenant un récital classico-délirant. Bizet était une femme. Il s'agit d'une diva passionnelle, un peu hystérique, qui retrace avec humour et d'une façon plutôt personnelle. Le parcours des compositeurs concernés. Le tarif est de 12 euros et le rendez-vous est fixé demain soir à 20h30 et dimanche soir à 18h30. Pour finir, il ne s'agit pas d'un rendez-vous, mais sachez que l'opération La Nuit Zéro Accident sera lancée demain soir. Plusieurs associations et près de 200 bénévoles seront sur le terrain pour sensibiliser les automobilistes avec des distributions d'éthylotèches chimiques, de réglettes et de calculs d'alcoolémie. Une opération qui a pour but de faire prendre conscience aux noctambules que les sorties s'organisent. Alors surtout, pensez au retour. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Voilà, merci de vous être réveillés en notre compagnie. Ne manquez pas votre prochain rendez-vous avec l'actualité à 11h45 avec le journal de la mi-journée. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi matin, 7h. D'ici là, passez un bon week-end sur LCM. Sous-titrage Société Radio-Canada